Et donc il est temps maintenant d'accueillir notre orateur de la plénière d'aujourd'hui. C'est un grand monsieur, il est au Collège de France, il dirige une unité à Pasteur et il a un don aussi, comme François, pédagogique pour nous faire comprendre l'incompréhensible. Il travaille sur l'infiniment petit depuis tout le temps, non seulement parce qu'il était pédiatre, mais aussi parce qu'il fait de la signalisation cellulaire. Et donc je vous demande d'accueillir aussi le professeur Philippe Sansonetti, qui va nous parler de microbiote. Bien, merci beaucoup, je suis ravi d'être ici ce matin avec vous. Parler à des réanimateurs, ça m'intimide un tout petit peu, donc je vous demande de m'excuser si la présentation n'est pas nécessairement à la hauteur ou en tout cas dans le cadre de vos préoccupations quotidiennes en réanimation. Je vais essayer de vous parler du microbiote, ça me rappelle un petit peu cette histoire de Woody Allen qui disait dans Guerre et paix justement qu'il avait pris un cours de lecture rapide, qu'il avait lu Guerre et paix en 45 minutes et que ça parlait de la Russie. En l'occurrence, je vais vous faire la même expérience, parler en 30 minutes de la microbiologie. Ça risque d'être un petit peu chargé, mais en fait j'ai essayé de vous dégager des choses. Donc pour être plus sérieux, on va parler de ce nouveau domaine qui n'est pas si nouveau que ça en réalité, mais qui a été, je dirais, éclairé par les progrès de la technologie, en particulier des séquençages de nouvelle génération et de la bioinformatique, qui est donc ce domaine du microbiote. C'est-à-dire qu'on sort un peu des pathogènes et on rentre dans ce monde global des microbes qui habitent nos surfaces corporelles, la peau, les muqueuses, avec au fond l'idée que cette coévolution, on va y revenir rapidement, a créé bien entendu une situation de symbiose mutualiste et qu'au sein de ces symbioses mutualistes, bénéfiques pour l'autre et bénéfiques pour les microbes, bien entendu, des erreurs, des dégradations, des altérations de ces flores microbiennes vont pouvoir, pour une raison ou pour une autre, se développer. Et toute la question, et c'est là-dessus, j'ai essayé de mettre l'accent dans ma présentation, c'est au fond, ces dysbioses, par rapport à le biose, ou, disons, microbiote normal, sont-elles simplement des accidents de parcours, ou sont-elles véritablement la cause de pathologie ? La question, c'est ce lien classique, encore plus aigu, à établir en maladie infectieuse, entre la corrélation et la causalité. Et c'est donc de ça que je vais essayer de vous parler, avec cette première diapositive, en fait, d'introduction, qui vous montre, en vert, ce marquage par du DAPI, de l'ADN, des noyaux des cellules épithéliales du côlon, chez l'homme, c'est le capot du labo, et en rouge, c'est ce qu'on appelle le FIF, c'est-à-dire une méthode d'hybridation pour les ARN des bactéries. Alors, il y a des méthodes globales, universelles, et puis on peut spécifiquement regarder certains micro-organismes, et ça vous montre, en fait, physiquement la présence de cette population microbienne complexe au sein de l'intestin, qu'on appelle, en l'occurrence, le microbiote intestinal. Alors, si vous regardez la situation d'un petit peu plus haut et d'un petit peu plus loin encore, vous s'apercevez qu'en fait, notre microbiote humain, c'est-à-dire l'ensemble de ces populations microbiennes, c'est en fait une mosaïque de microbiotes au pluriel. On a un microbiote cutané, on a un microbiote intestinal, je vous parlerai tout de suite là, parce que c'est celui qui est, je dirais, en termes de nombre, le plus important, et probablement en termes de poids physiologique et pathologique, aussi, le plus important. Même le microbiote cutané est extrêmement divers, les zones humides de la peau, les zones sèches de la peau, les zones séboréiques ont des microbiotes différents, des équilibres microbiens différents, et au fond, comme vous le voyez ici avec ces codes couleurs qui en fait symbolisent les différents taxas microbiens, il y a une énorme diversité, qu'on soit sur la peau, qu'on soit dans le rhinopharynx, qu'on soit dans le vagin, qu'on soit dans l'intestin, et ainsi de suite, et ce n'est pas finalement nécessairement une surprise. Donc voilà en gros ce paysage. On va insister sur ce qui concerne le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, encore une fois, il est important par les chiffres. Dans notre colon, on héberge 100 000 milliards de bactéries. Et je ne vous parle pas des champignons, des levures, des virus, des bactériophages, et ainsi de suite. Donc 100 000 millions de bactéries, 10 puissance 14 dans un colon, c'est pour l'essentiel des bactéries anaérobies, massivement présentes, qui sont beaucoup des bactéries strictement anaérobies, très sensibles à l'oxygène, qui élu là leur niche, du fait des conditions locales d'anaérobiose. Et vous avez donc deux grandes familles qui sont ce qu'on appelle les firmicutes. Les firmicutes, c'est les grammes positifs, c'est les streptococques, c'est les lactobacilles, et puis c'est toutes ces familles de grammes positifs très strictement anaérobies. Et puis les bactéries des tests, qui sont des grammes négatifs, anaérobies, de plus souvent très sensibles à l'oxygène. Puis vous avez à côté de ça un certain nombre de micro-organismes qui sont peut-être quantitativement moins importants, mais qui jouent un rôle essentiel, sous une forme ou sous une autre, à un moment ou à un autre, dans un lieu ou dans un autre, parce qu'il y a un aspect aussi tridimensionnel dans ces microbiotes. Ça va être par exemple les protéobactéries, en particulier les antérobactéries, les actinobactéries, par exemple les bifidobactères, ce sont des actinobactéries. Ça va être aussi les archébactéries, en particulier celles qui servent ce qu'on appelle en fait de pompe à carbone et qui vont restituer le méthane, qui est chez l'animal, chez le ruminant en particulier, très important, mais qui existe aussi, la fabrication de méthane dans l'intestin humain, vous le savez. Donc on est là dans une population extrêmement riche, diversifiée, métaboliquement extrêmement complexe. Alors, je disais les chiffres, en fait on a dix fois plus de bactéries dans notre intestin que nous n'avons de cellules qui forment l'ensemble de notre organisme, somatique et germinal, mais si on rentre dans ces aspects, je disais de séquençage profond, de méta-séquençage de cette flore intestinale, c'est-à-dire qu'on prend tous les microbes, on casse les cellules, on prend leur ADN, on casse l'ADN, on séquence tout, on met ça dans un ordinateur et on regarde ce qui sort, on a environ entre 3 millions au début des études et maintenant 10 millions de diversité de gènes dans notre intestin par rapport aux 25 000 gènes actifs dans notre organisme en tant qu'eucaryote multicellulaire. Donc vous voyez tout de suite que les chiffres nous disent qu'il était absolument impossible qu'il ne s'établisse pas une vraie symbiose mutualiste entre cette flore du fait de sa richesse génique et donc de son potentiel métabolique fonctionnel tel que je vous le décris rapidement. En gros, on considère que le microbiote intestinal c'est l'équivalent fonctionnel d'un foie. Donc on a un organe supplémentaire, on a ce qu'on appelle un holobiote, c'est-à-dire qu'on pense de plus en plus que nous sommes non pas ce que nous sommes en tant qu'eucaryote mais en tant qu'hybride eucaryote-procaryote et qu'en fait l'évolution avec la pression sélective s'est faite non pas sur individuellement nous-mêmes d'un côté eucaryote et nos microbes de l'autre mais sur ce couple, cet holobiote et quand vous mettez ça sous cet angle vous commencez peut-être à mieux comprendre et à mieux percevoir ce que peuvent être certaines pathologies qu'on pense actuellement être liées à la présence de ce microbiote. Alors ce microbiote, il est régulé bien entendu il s'installe très tôt dans la vie dès la naissance, le fœtus le nouveau-né est stérile et très rapidement, en particulier par la flore de la mer cet intestin va se construire en termes de microbiote à peu près en deux ans la maturation finale c'est à peu près à la deuxième année et ensuite dans la vie ce microbiote va être relativement stable jusqu'à la vieillesse à partir de 65 ans on dit généralement où le microbiote commence à se déstabiliser se dégrader mais vous savez comme moi que malheureusement il n'y a pas que le microbiote qui se dégrade à partir de cette période donc ce microbiote est là il est dépendant pour l'essentiel du régime alimentaire et ça c'est très clair qu'on part des populations avec des régimes alimentaires différents il est dépendant de la génétique de l'hôte moins qu'on ne le pensait mais de façon tout à fait significative et puis il va dépendre bien entendu autre au-delà de l'alimentation d'un certain nombre de facteurs environnementaux qui vont être éventuellement des éléments thérapeutiques les antibiotiques par définition vont être des grands prédateurs si je puis dire du microbiote et ça va poser des problèmes que vous connaissez probablement et les maladies en général vont éventuellement affecter le microbiote l'inflammation intestinale par exemple va affecter la nature des populations microbiennes tuer beaucoup de ces bactéries extrêmement sensibles à l'oxygène enrichir en bactéries qui sont en fait par exemple des aéro-anérobies comme des antérobactéries qui sont capables de lutter contre le stress oxydatif et qui vont remplacer peu à peu ce sont des substitutions écologiques et éventuellement engager un cercle vicieux qui va aggraver l'inflammation dans ce type de situation donc c'est un mécanisme extrêmement complexe extrêmement dynamique extrêmement régulé aussi par le fait qu'encore une fois si vous raisonnez en matière de co-évolution ces microbiotes se sont éprouvés au sein de notre organisme tout au cours de l'évolution même à partir des primates qui nous ont précédés et donc cette co-évolution elle donne son fruit et est extrêmement solide extrêmement robuste et donne au fond à ces microbiotes leur résilience en cas d'agression exogène ou environnementale alors quelle est la fonction de ce microbiote en tout cas du microbiote intestinal mais vous pourrez presque en dessiner ou en définir sur d'autres sites anatomiques tout d'abord ils ont un rôle protecteur et on dit généralement que la fonction principale du microbiote intestinal c'est de servir de protection de surface de protection à la colonisation par des micro-organismes halogènes en particulier par des pathogènes par des intrus alors pourquoi cette colonisation de surface est-elle au fond un élément important parce qu'elle réalise en fait grossièrement un réseau métabolique qui est extrêmement encore une fois robuste de par la co-évolution et qui va donc rendre très très difficile un micro-organisme qui débarque si je puis dire vulgairement à s'insérer dans ce réseau parce qu'il n'est pas encore habitué sur le plan de ses capacités métaboliques soit il ne les a pas soit il ne les régule pas suffisamment rapidement et donc il va avoir du mal à s'introduire dans tous ces réseaux complexes d'échanges entre les différents organismes de capture de nutriments dans l'environnement intestinal de production de métabolites tout ça est extrêmement compliqué ils occupent des récepteurs aussi en particulier sur le mucus parce que le mucus sert de matrice à une partie de ce microbiote et puis beaucoup de ces bactéries et c'est un problème aussi en termes d'évolution qui est très intéressant produisent des facteurs même des commensaux des bactéries non pathogènes des facteurs d'agression qui leur permettent de lutter contre d'autres micro-organismes il y a des appareils de sécrétion qu'on appelle de type 6 qui sont des épées quasiment que les bactéries plantent dans leurs opposants pour les éliminer on a des colicines des bactériocines plus généralement c'est-à-dire des molécules qui font des trous dans les membranes donc ces bactéries sont équipées et au fond ce qu'on présente souvent de façon un petit peu romantique et gentille comme étant une grande coalition une grande assemblée de micro-organismes qui travaillent ensemble à justement assurer notre santé en fait c'est une bande d'égoïstes qui cherchent essentiellement à survivre c'est les lois de la nature à se multiplier et au fond ce qui est fabuleux c'est que cette évolution a fait que cette lutte égoïste des uns et des autres s'équilibre dans une espèce de réseau tout à fait stable et qui va nous défendre au niveau des surfaces alors l'autre fonction c'est une fonction de maturation de la muqueuse intestinale en particulier de la barrière de l'épithélium de finalisation de la maturation des cellules épithéliales elles-mêmes de maturation du système immunitaire une souris sans microbiote germfree axénique comme on dit en français à un microbiote à un système immunitaire muqueux quasiment inexistant il va falloir que les microbes se développent dans cet environnement pour que le système immunitaire muqueux voire systémique se développe et vous voyez déjà l'importance de cette étape précoce de colonisation de l'enfant beaucoup de choses vont se jouer à ce niveau-là et puis les bactéries du microbiote nous fournissent en particulier les firmicutes les grammes positifs anaerobis ceux qui fermentent très activement un certain nombre de métabolites en particulier ils sont capables de dégrader les sucres complexes les végétaux qu'on mange au jour le jour chose que nous ne savons pas faire nous-mêmes en tant que cariotes eux ont les enzymes pour les dégrader les raccourcir les hydrolyser les fermenter et donner lieu à la production de ce qu'on appelle par exemple des acides gras à chaîne légère propionate acétate lactate butyrate qui sont des sources de calories extrêmement importantes à la fois pour la muqueuse intestinale elle-même 50% de la ration calorique des colonocytes de l'intestin du colon sont en fait liés à l'absorption et à l'utilisation de ces acides gras à chaîne légère donc en l'absence de ces produits l'intestin par exemple va se trouver dans un état de détresse alimentaire et va développer des processus inflammatoires et on travaille de plus en plus sur cet aspect des choses qui concernent effectivement ce stress lié à des déséquilibres de ce microbiote puis ils produisent des vitamines de la vitamine B1 de la vitamine A tout ça fait partie de ce rôle en fait mutualiste sans parler de la capacité parce que beaucoup d'entre eux sont en fait des germes de l'environnement qui ont été finalement pris en compte dans cette complexité microbienne de dégrader par exemple des xénobiotiques qui soient exogènes d'ailleurs ou endogènes donc un rôle protecteur sur lequel on travaille d'ailleurs dans le laboratoire contre les cassures de l'ADN et contre éventuellement un rôle dans le cancer donc on est dans un système extrêmement global extrêmement diffus où au fond les biais cléristes sont insérés dans un certain nombre de dispositifs physiologiques alors l'espèce humaine je l'ai déjà dit et ses ancêtres ont coévolué avec un microbiote on a un coeur de microbiote c'est à dire qu'on partage tous en gros un certain nombre de bactéries identiques mais autour de ça on a une espèce de diversité de pans bactériaux qu'il faut de plus en plus analyser pour comprendre les racines de cette diversité mais ce coeur qui n'est pas nécessairement en termes de taxa identique il est en termes de gènes d'opérons de fonctions biologiques identiques la nature en fait ne fait pas de microbiologie clinique elle ne sélectionne pas telle ou telle ou telle bactérie elle ne sait pas faire ça ce qu'elle sait faire c'est sélectionner des propriétés biologiques indispensables à la symbiose et de là va naître effectivement la collection d'un certain nombre de micro-organismes qui assurent ces fonctions biologiques mais qui ne sont pas nécessairement ou qui n'appartiennent pas nécessairement exactement aux mêmes espèces ou au même genre et c'est ça qui fait la difficulté d'analyse et de corrélation dans un certain nombre de circonstances certains de ces micro-organismes ces commensaux ou ces symbiotes mutualistes sont appelés des pathobiotes alors pathobiotes c'est des espèces de bactéries qui naviguent dans une zone grise entre les vrais commensaux et les pathogènes réels et qui en règle générale au jour le jour quand l'homéostasie est assurée sont contrôlés par la présence massive de tous ces autres micro-organismes mais si ces autres micro-organismes pour une raison ou une rote sont altérés en qualité en quantité ces microbes vont pouvoir prendre du pouvoir et pouvoir devenir des pathogènes et dans ces notions de dysbiose la présence ou non de ces pathobiotes est quelque chose de très important à prendre en considération un exemple caricatural serait clostridium difficile et je vous en reparlerai bien entendu à la fin alors touche pas à mon biote c'est quelque chose auquel je tiens et on tient tous beaucoup parce que on s'aperçoit au fond que surtout dans ce dernier siècle écoulé qui est le siècle du progrès médical et en particulier bien entendu de l'hygiène on voit peu à peu ce microbiote qui nous caractérise s'appauvrir alors on pourrait se dire au fond c'est pas plus mal et effectivement ça a permis quand même de faire disparaître de la surface de la terre en tout cas dans nos régions un certain nombre de maladies infectieuses qui étaient particulièrement pourvoyeuses de décès en particulier dans les premières années de la vie mais est-ce qu'au fond il n'y a pas un côté négatif est-ce qu'au fond il n'y a pas un revers de la médaille à tout ça et on commence à découvrir probablement qu'effectivement il y a un revers de la médaille ce revers de la médaille s'appelle les maladies post-modernes qui sont a priori des maladies disons épidémiques mais pas au sens classique de maladies infectieuses ce sont des épidémies a priori non transmissibles et on parle là de maladies comme l'obésité comme le diabète de type 2 comme les maladies inflammatoires de l'intestin comme l'asthme l'atopie qu'on voit au fond augmenter très rapidement les incidences et on le voit très bien dans les pays en état d'émergence économique donc la question au fond c'est de savoir si et ça avait été anticipé par Jean-François Bach dans un papier du New England du Journal of Medicine en 2002 si on n'est pas en train de voir notre microbiote s'appauvrir du fait des progrès de l'hygiène en particulier et comme c'est montré sur cette diapositive mis en regard la diminution des maladies infectieuses c'est un peu caricatural de le montrer comme ça et la montée en puissance de ces maladies post-modernes et au fond dans cette corrélation qui est assez évidente est-ce qu'il y a véritablement un lien de causalité et ça va être bien entendu toute la problématique dont on va parler rapidement dans la deuxième partie de la dysbiose mais ce que je voulais vous montrer c'est un très joli travail qui a été fait publié dans Nature en 2012 qui montre en fait ces petits points bleus correspondent à des échantillons d'enfants de jeunes enfants américains puis ensuite d'adultes mais on restera sur les enfants les rouges sont des enfants du Malawi et les verts sont des enfants de populations amérindiennes d'Amazonie et ce qu'a regardé cette étude et ça se confirme dans beaucoup de circonstances maintenant c'est au fond la diversité en espèces ou en tout cas ce qu'on appelle des OTU quand on fait une analyse qu'on appelle métataxonomique par l'utilisation des gènes Césès qui sont enfin une des marques phylogéniques des micro-organismes et ce qu'on voit très très bien sur cette étude c'est que le vous restez sur la partie gauche la diversité d'espèces des petits américains et en gros de la moitié de la diversité des espèces des petits amérindiens donc on est déjà dans une situation où on voit l'impact de l'hygiène sur cette diversité microbienne dans l'intestin et la question est bien entendu de savoir si à ça au fond correspond quelque chose en termes de pathologie donc à gauche de la diapositive je vous ai remis la liste d'un certain nombre d'effets biologiques positifs dans l'homéostasie dans la physiologie que jouent les micro-organismes et puis à droite je vous ai mis un certain nombre de ces maladies post-modernes pour lesquelles on aimerait bien au-delà de la corrélation trouver un vrai lien de causalité et la question est de savoir si ce lien de causalité réside dans cette dysbiose qui n'est pas d'ailleurs uniquement une réduction globale de la diversité microbienne mais probablement l'augmentation d'un certain nombre de pathobiotes quand on a parlé tout à l'heure et puis de micro-organismes plus spécifiques on y reviendra rapidement en tout cas tout ce que montrent les études qui ont été faites depuis maintenant une quinzaine d'années c'est que dans un certain nombre de maladies dont certaines sont plus ou moins inattendues on a une régression une rétraction de la diversité et de la richesse microbienne en particulier en l'occurrence dans notre microbiote intestinal et vous voyez là des maladies dont j'ai déjà parlé rapidement mais vous voyez aussi des maladies un petit peu inattendues comme l'autisme ou d'autres pathologies dont le microbiote ne serait pas par ses perturbations et sa régression la cause bien entendu mais peut-être un facteur d'entretien ou un facteur d'aggravation voire un facteur environnemental qui va permettre l'émergence sur un terrain génétique éventuellement favorable alors on peut prendre maintenant une vue un tout petit peu plus large de la situation je vous ai parlé tout à l'heure du séquençage de nouvelle génération et de la bioinformatique ça a vraiment après des années des décennies de travail laborieux je dirais en particulier par la microbiologie classique l'introduction de ces méthodes moléculaires en particulier du séquençage profond a changé complètement la donne et a permis non plus d'étudier quelques individus mais d'en étudier des centaines voire maintenant des milliers et d'avoir donc des métadonnées considérables qui permettent de commencer à essayer de travailler donc ça c'est important et ça a complètement changé notre vision des choses c'est-à-dire qu'on est passé d'une vision fin du 19ème siècle à la pasteur et à l'accord d'un micro-organisme pathogène en interaction avec des cellules ou avec des tissus ou avec un organe de l'autre à l'interaction d'une assemblage complexe de micro-organismes avec des tissus et donc comment ce dialogue moléculaire s'effectue-t-il et comment peut-il dysfonctionner donc la question qui se pose c'est quelle est la nature de cette dysbiose et quelle est au fond existe-t-il et comment peut-on démontrer un lien de causalité alors on voit souvent la dysbiose effectivement comme une réduction de la diversité en taxa en microbiologie classique ou en métataxonomique mais on peut aussi la considérer donc comme une diminution en patrimoine génétique microbien tel qu'on peut l'observer par l'analyse bien entendu métagénomique et ce qu'on fait de plus en plus ce qu'on appelle des analyses métabolomiques c'est-à-dire qu'on court-circuit quasiment la composition microbienne pour aller aux effecteurs et en particulier aux métabolites microbiens je parlais des acides gras à chaîne légère par exemple c'est un élément essentiel à prendre en considération dans l'obésité parce que ça accroît la charge calorique ou dans des pathologies inflammatoires puisque ça met le système en stress nutritionnel qui induit de l'inflammation c'est difficile parce que au fond si vous prenez un angle d'attaque écologique il y a beaucoup en écologie d'états alternatifs qui apparaissent et qui ne sont pas nécessairement des états pathologiques pour l'environnement donc il y a beaucoup de précautions à prendre avant de dire qu'une altération dans la composition dans le nombre dans la richesse dans la diversité de micro-organismes dans leur équilibre global est véritablement un facteur pathologique surtout si on ne prend pas en plus en compte l'aspect tridimensionnel c'est-à-dire la proximité ou non-proximité de certains micro-organismes avec la surface muqueuse en gros on peut dire qu'une dysbiose c'est caractérisé soit comme je le montre sur cette diapositive par la surprésence représentation de micro-organismes qui sont des pathobiotes ça peut être simplement une réduction de la diversité donc une perte de fonction et en particulier ça peut être la perte de bactéries régulatrices une bactérie comme Fecalibacterium prosnitzi maintenant apparaît très fort comme étant une bactérie anti-inflammatoire qui est absente systématiquement par exemple des situations de maladies inflammatoires de l'intestin comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique alors pour ces derniers points en fait ces dysbioses elles peuvent donner lieu à des expérimentations bien entendu il faut essayer d'aller chez le modèle animal et l'expérimentation qui a changé un petit peu la face des choses c'est ce papier de 2006 ou 2007 je ne sais plus du groupe de Jeff Gordon à Washington University à Saint-Louis qui a montré qu'en fait en prenant des souris obèses par une mutation dans le gène de la leptine ils ont pris le flore microbienne de ces souris obèses ils l'ont transféré donc on est là par uniquement de bactéries à des souris normales non mutées dans le gène de la leptine et ces souris normales sont devenues obèses donc ça c'était la preuve expérimentale qui avait dans l'individu obèse une flore anormale qui une dysbiose qui transférait à l'animal donnait lieu à l'obésité et on est là encore une fois dans les signatures dysbiotiques dans une augmentation de micro-organismes capables de faire ce qu'on appelle du energy harvesting c'est à dire de la récolte d'énergie de calories et lorsque ces microbes qui se sont adaptés au fond à la situation en baisse sont transférés chez un organisme sain ils continuent à faire ce qu'ils savent faire c'est à dire du energy harvesting et de produire des short chain fatty acids des acides gras chaînes courtes et de faire grossir l'individu c'est plus compliqué que ça mais ça vous donne une petite idée de la façon dont on peut progresser alors tout ça est très important je le disais tout à l'heure au début chez l'enfant beaucoup se jouent et probablement ces dysbioses c'est surtout dans cette période qu'elles sont importantes et qu'elles vont préparer les choses et malheureusement j'ai pas le temps de rentrer dans les daïs simplement pour vous dire que cette très jolie étude de mon ami du groupe à Washington non excusez-moi la plus à New York NYU Martin Blazer a publié il y a 3 ou 4 ans maintenant une étude épidémiologique montrant que les nourrissons qui avaient reçu des antibiotiques de façon très importante pour des raisons parfaitement justifiées donc dans la première année ou les deux premières années de la vie avaient 22% de chance de plus d'être obèse assez rapidement dans l'enfance et ça c'est montré sur cette diapositive a été très bien démontré expérimentalement chez des souris traitées par pénivanco ou par clore tétracycline pendant 7 semaines juste après la naissance et ces souris gagnent une masse graisseuse significativement beaucoup plus importante que les souris contrôlent non traitées donc il y a quelque chose là dans les étapes précoces qui marque effectivement une attention toute particulière que je crois on doit avoir sur ces étapes initiales pendant les deux premières années de construction de ce microbiote on pense de plus en plus qu'une partie de cette régression microbienne peut être due à des pratiques comme la césarienne par exemple qui expose l'enfant un environnement microbien beaucoup plus restreint au moment de la naissance et c'est pas nécessairement la richesse microbienne qui compte c'est la capacité d'établir une plateforme initiale et par vague successive ces microbiotes va se complexifier et si cette base initiale n'existe pas probablement la plateforme étant absente la construction va mal se faire et on parle de plus en plus de maturation de la flore et d'état de maturité de la flore dans cette relation santé-maladie alors je vais parler de maladie inflammatoire de l'intestin on est dans une situation maintenant un petit peu similaire dans le contexte où on imagine que la maladie de Crohn par exemple peut être ou une combinaison des deux en fait une perte de micro-organismes anti-inflammatoires comme Fecalibacterium ou et une acquisition de micro-organismes pro-inflammatoires liées à la situation inflammatoire elle-même parce qu'ils y survivent heureusement je dirais et donc un effet de cercle vicieux qui de plus en plus en fait je dirais anime le type de recherche en termes de lien de causalité qui se fait dans ce domaine alors dernier point le lien de causalité alors comme vous pouvez l'imaginer on peut prendre les postulats de corps classiques fin du 19e siècle un pathogène un autre et dire qu'on trouve le même micro-organisme qu'on le transmet à un animal l'animal va développer une maladie à peu près similaire on va récupérer le même micro-organisme en culture pure ces quatre postulats de corps ils sont d'une rigueur sans doute excessive par rapport à la nécessité pour ces microbiotes complexes d'établir des liens de causalité alors ce qu'on peut faire c'est deux choses soit c'est de prendre ce microbiote chez un patient dont on suppose que sa dysbiose est la cause ou en tout cas toute ou partie de la maladie et le transférer à des souris germ-free axéniques et de regarder si ce transfert va donner lieu à des symptômes chez l'animal qui sont relativement similaires à ce qu'on observe chez l'homme alors on ne s'attend pas bien entendu à une reproduction absolue mais bon et si à défaut d'avoir des symptômes on a au moins quelques marqueurs biologiques qui mettent sur la piste d'altération liée à cette dysbiose il commence à y avoir un certain nombre d'études très récentes les références bibliographiques sont pour certaines de 2017 montrant que effectivement une dysbiose d'individus obèses et ça a été fait très très bien contrôlé avec des paires de jumeaux homozygotes l'un étant obèse l'autre n'étant pas vont donner lieu à un accroissement de la masse graisseuse chez une souris axénique recolonisée par la flore de cet individu obèse par rapport aux jumeaux non obèses dans le troisième trimestre de la grossesse on sait qu'on a des fonctions particulières qui amènent plus volontiers des états inflammatoires une augmentation de la masse graisseuse là aussi la flore d'une femme du premier trimestre comprend une forme de troisième trimestre la forme de troisième trimestre va donner lieu à une augmentation de la masse graisseuse chez la souris et à une augmentation de marqueur inflammatoire même chose pour l'asthme on commence à avoir des évidences que l'asthme est lié en particulier comme je disais à cet appauvrissement du microbiote et on peut chez des souris génétiquement modifiées qui développent l'asthme dans un certain nombre de conditions environnementales montrer que la flore des enfants qui vont ultérieurement devenir asthmatiques c'est des études prospectives qui ont été faites dans certains pays donne lieu à l'apparition de syndrome d'inflammation des bronches chez ces souris donc on commence tout doucement à établir avec les limites du modèle animal des liens de causalité et l'autre chose que je voulais vous dire parce que vous êtes clinicien c'est que l'autre manière d'établir des liens de causalité c'est de travailler en clinique alors on ne peut pas faire de l'expérimentation bien entendu à ce niveau là mais d'avoir des cohortes d'individus qui sont suivis pour les altérations de leurs microbiotes la survenue de maladies là on est toujours dans le corrélatif mais d'essayer par des interventions de traiter et d'altérer la flore de la normaliser si possible c'est tout le sujet du transfert fécal par exemple et on voit maintenant des premières études de transfert fécal chez des individus obèses donner lieu non pas à une diminution de poids il ne faut pas rêver mais en tout cas une amélioration d'un certain nombre de paramètres biologiques comme la résistance à l'insuline donc on sent bien qu'on est sur une piste la question est jusqu'à quel point ces approches vont pouvoir être efficaces en clinique et donner corps à ce lien de causalité malheureusement on a été un petit peu gâtés les premières études ont été faites comme je le disais dans la colite à clostridium difficile vous savez que la transplantation fécale guérit dans 95% des cas les épisodes de récidive de colite grave à clostridium difficile chez les personnes âgées et donc là on avait quasi expérimentalement chez le patient la preuve que la présence d'une flore normale pouvait compenser le mode d'action de ce pathobiote qui est clostridium difficile et je ne rentre pas dans les détails parce que le temps est compté donc on en est là et je termine sur cette diapositive j'ai essayé comme on est entre cliniciens au fond en tout cas pour ce qui me concerne de formation de voir comment font au-delà de ces aspects très théoriques et très fondamentaux et un peu complexes cette notion de microbiote de ces altérations de dysbiose pouvait se conjuguer en matière de clinique et quels arguments on pouvait commencer à essayer de développer pour montrer véritablement ce lien de causalité alors on essaye les uns et les autres timidement parce que Robert Corr Louis Pasteur tout ça c'est un peu la statue des commandeurs donc on essaye de pousser un petit peu nos paramètres de définition de corrélat de pathogénicité de ces dysbiose je vous les ai mentionnés en fait jusqu'à présent et très rapidement on peut les synthétiser effectivement il faut retrouver les altérations d'équilibre de composition de richesse de diversité similaires dans les flores associées à une maladie donnée il faut essayer de les transférer un animal d'expérience et de reproduire ces symptômes à la fois cliniques et au moins biologiques il faut montrer que chez cet animal en fait c'est la même dysbiose qui va se reproduire très compliqué parce qu'au fond des micro-organismes différents peuvent avoir des pathways métaboliques similaires je l'ai dit au début donc il peut y avoir une réorganisation globale des équilibres et se pose bien entendu la notion de la transmissibilité est-ce qu'au fond ces flores dysbiotiques dont certaines peuvent être relativement invasives pourraient se transférer d'un individu à un autre et éventuellement causer des maladies c'est une question qu'on se pose par exemple pour le cancer du colon en sachant qu'il y a des chances plus importantes ou des risques plutôt plus importants chez des conjoints par exemple de patients ayant un cancer du colon de développer un cancer colique est-ce que c'est simplement un phénomène environnemental d'alimentation commune ou est-ce qu'il y a véritablement un rôle de transmission tout ça c'est des défis qui se posent à nous dans les décennies qui viennent parce que vu la complexité c'est pas quelque chose qui va se résoudre du jour au lendemain voilà je vous remercie de votre attention merci